Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des 10 photos mystérieuses inexpliquées. Mais avant de commencer la vidéo, assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche. Sinon vous serez banni de YouTube à tout jamais. En plus si vous laissez un like et un commentaire sous cette vidéo, vous pourrez gagner une PS5. Et si, en plus de cela, vous nous envoyez votre sang, une mèche de vos cheveux ainsi que vos coordonnées bancaires, vous pourrez gagner 2 PS5. Numéro 1. Le serpent gratte-ciel. Cette photo date de 1998. Alors que l'équipe de France est championne du monde pour la première fois, un vieil homme décide de célébrer leur victoire avant de se suicider. Mais avant de partir pour de bon, il décide de prendre en photo son lac, car il aperçoit quelque chose de lumineux en train de bouger sous l'eau. On peut voir sur la photo une sorte de créature géante, mi-serpent, mi-immeuble. Le vieil homme dit avoir entendu de la musique et vu des lumières sortir du corps de la bête, comme si des êtres vivants faisaient la fête à l'intérieur de ce dernier. Cette photographie n'a jamais été retouchée, et le vieil homme n'a jamais revu cette créature. Il mettra fin à ses jours une semaine plus tard. Numéro 2. Le McDonald's sur la Lune. Cette photo a été prise le 20 juillet 1969, lorsque l'homme a marché sur la Lune. Ce cliché est classé confidentiel par la CIA, mais très facilement trouvable sur Internet. Comme vous pouvez le voir, derrière Neil Armstrong se trouve un McDonald's. A l'époque, personne ne savait pourquoi il était là, mais des années plus tard, nous avons su. Il a été construit pour que les astronautes puissent manger lors de leur première visite sur la Lune. La concurrence, comme Burger King ou KFC, ont trouvé ça injuste que la seule nourriture présente sur la Lune soit McDonald's. Ils ont donc fait un procès aux géants du fast-food, et le restaurant a depuis été détruit pour qu'il n'y ait plus de jaloux. Numéro 3. La grotte aux sorcières. Cette photo a été prise en 1605, dans la forêt de Meudon. Alors qu'une famille se promène en forêt, le papa, un photographe très célèbre et connu dans le village, décide d'emmener son appareil photo pour garder un souvenir de cette balade en famille. Et c'est en développant son appareil qu'il remarqua quelque chose d'étrange. En effet, nous pouvons voir derrière eux une grotte, avec une femme à l'intérieur, et une créature. On apprendra par la suite que c'était une sorcière féministe qui vivait dans la grotte avec son dragon. On raconte même que tous ceux qui ont voulu lui rendre visite ont été transformés en animaux. Le maire du village était ainsi devenu un loup-grenouille, et la coiffeuse un chat-crocodile. La légende dit que la sorcière existe toujours, et que parfois, les soirs de pleine lune, nous pouvons la voir voler sur un dragon autour de la forêt. Richard ! Oh putain, mais quoi François, je suis en train d'enregistrer, François ! J'ai volé mes factures, factures. Factures de quoi ? 40 000. Oh non ! 40 000. 40 000 euros ! Mais attends, François, c'est 40 000 euros x 6, là ! Ça fait au moins 100 000 euros, putain ! En plus, on fait plus de vues, y'a plus rien, on a plein d'abonnés, plus de vues ! Comment on fait, François ? Comment on fait, François ? Arrête d'encuyer, j'ai rien fait. C'est à cause de toi, ça se trouve ? Non, c'est pas à cause de moi, j'ai une plus belle voix que toi. Nos abonnés préfèrent ma voix. On trouve une solution, et rapidement, on va pouvoir payer les factures. Notre fils, notre fils. Oui, notre fils. Il fait des vidéos sur YouTube, François. Michel ! Michel ! Il cartonne sur YouTube, Michel ! Michel, 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 viens voir. On t'explique le problème. En gros, nous, on fait plus de vues, tu vois. On a une facture qui vient de tomber, 40 000 euros x 6 à payer, ça fait au moins 100 000 euros, tu vois. Ouais, ouais, attends, 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 attends. On avait une question. Comment tu fais pour faire des vues, toi ? Oui, t'as des vues, toi. Bah, en vrai, je sais pas, genre, je fais ce que je kiffe, hein. Je prends la cam, je filme des trucs que je kiffe, des passions et tout. Dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, je me dis, oh, ça va être stylé, ça. Bah, je le fais. Enfin, je sais pas, je montre mes passions, ce que je kiffe. Il y a quoi que vous kiffez dans la vie ? L'argent, l'argent, oui. Ah ouais, mais un truc que vous pouvez montrer aux gens, genre. On peut montrer l'argent, oui. On peut filmer l'argent. Bah, ouais, mais c'est nul. Bah, oui, c'est nul, mais tu trouves une idée, toi, tu fais plein de vues, là. Ouais, quand t'as avec l'autre, là. Celui qu'on est le patron. Ah, avec un TOX. Oui, un TOX, voilà, c'est ça. Il est l'argent, ils aiment bien, les gens. Un TOX ! Viens, viens voir, viens là. Viens, viens, deux minutes, viens voir. Tout ce soir, c'est Hachipa menti. Regarde, on a des problèmes de facturation, etc. En fait, ça explique, on a une facture 40 000 euros x 6, ça fait au moins 100 000 euros à payer. Et du coup, nous, on fait plus de vues, tu vois le problème ? Ouais. Et vous deux, écoute, un TOX, c'est important, merde. Sois un adulte. Attends, écoutez, écoutez. Bah, en gros, on fait plus de vues, putain, t'es content ? Attends, excuse-moi. Calme-toi, t'as vu dans quel état il est, ton ton ? Ouais, mais c'est pas notre faute. Mais je comprends pas, vous aimez plus ce que vous faites ? Hein, vous aimez pas faire des vidéos ? Bah, non, on a jamais vraiment aimé ça, donc on... Ils sont chelous tes parents, frère. On t'entend, on est juste à côté, ouais. Tu connais peut-être pas ça, parce que t'as 14 ans, mais nous, financièrement, avec le fisc, c'est la merde. Donc, vous faites beaucoup de vues, vous, tous les deux. Ouais, les gens, ils aiment bien notre duo, hein. Ouais, c'est ça, Lucas. Ah, bah, ils aiment bien notre duo. Bah, voilà, bah, c'est une idée, du coup. C'est vrai, bah, super. Attends, t'es sûre, Françoise, parce que t'es une femme, hein. Oui, t'as qu'à lui faire, j'ai une idée. Bah, vous deux, ça fait plein de vues, bah, hop, sur notre chaîne. Oh, putain. Mais non. Oh, putain, oui, Françoise. Vous n'avez qu'à faire nos vidéos. Oh, je t'aime. Ce qu'on va faire, c'est que vous écrivez le texte, vous enregistrez les voix, hop, vous faites le montage, vous mettez en ligne, vous faites la miniature, la compta, et on fait 90, 10. Et comme ça, on peut partir en vacances à Tahiti ! Mais, attends, 90 pour nous ? Non, pour nous ! Mais c'est nous qui faisons tout, là. C'est sa chaîne, enfin, c'est notre chaîne. Non, 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 oui. Mais là, vous voulez qu'on fasse tous nous deux ? Bah, il y a un souci, carrément. C'est ma... Michel, c'est ma chaîne qui est fan de la main, ici. C'est moi qui suis fan de la main, c'est moi qui dépose la main dans ma chambre. C'est la vraie vie. Ça te dit quelque chose ? Non, j'ai 14 ans, papa, désolé. C'est vrai, merci, c'est pas 14 ans. Oui, c'est pareil, bon, bref. T'as vu comment il te peint ? Oui, non, mais c'est la crise d'ado, je t'avais dit, c'est fou, ça. T'es malade, Michel. Je suis bien ado. Et tu te calmes, d'ailleurs, ton copain, il est bien content de venir bouffer ce soir sur Hachi, tranquille. Mais t'es pas ouflé, Hachi, la même fois. Je t'entends ! C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est sourds ! Arrête de rigoler comme une souris ! Non, Michel, ça te fait plus rire. Bon, allez, faites notre vidéo. Attends, mais attendez ! J'ai une idée, ils vont pas faire la voix tous les deux, François, je réfléchis, putain ! Ben, ils peuvent faire chacun. Non ! Dis bonjour ! Bonjour. Dis bonjour ! Bonjour. Ah, putain, toi, vas-y, t'as la voix, toi, t'as la voix de ta mère. Bon, eh, Richard ! Eh, pep, pep, allez, installe-toi. T'as même à vous, là. Chut ! On part de l'autre côté, et puis vous me dites quand c'est fini. Oui, on peut enlever tout, là. Ok, voilà, vous faites tout. Bon courage, les gars, et vive la jeunesse, hein, y'a des façons à régler. Vive la jeunesse. Oh, gros, c'est quoi, ça ? Mec, c'est chaud, hein. Aïe. Je savais pas qu'ils étaient comme ça, tes parents, moi. Mais tu savais qu'ils faisaient ça, tes parents ? Bah, ouais, mais je pensais pas que c'était aussi nul, hein. Ouais, viens. Viens, viens, on va. Ah, je suis trop chaud. On va, on va. Chut, chut, chut. C'est bon, les gars, vous avez le thermique. On s'en finit. Oh, putain, ils sont barrés. Ils sont barrés ! 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 Ils sont barrés, non ! Ils sont barrés, Françoise ! Mais putain, Françoise, comment on va faire pour payer les factures ?